La révélation de l'Épître aux Éphésiens Alors, venons-en aux choses sérieuses, l'Épître aux Éphésiens. Une révélation que l'apôtre Paul a eue, dont il dit lui-même, de lui, comment Dieu lui a fait grâce d'avoir ces révélations, des choses que, s'il n'y avait pas eu un enseignement du Seigneur directement, ce ne sont pas des choses qui auraient pu être devinées. On n'aurait pas pu déduire ça, même par les écrits de l'Ancien Testament. Il a fallu qu'il y ait un homme que Dieu mette à part, qu'il a parlé, clairement. Et Paul n'a pas juste parlé par inspiration, il a amené la révélation. Il a amené exactement la parole de Dieu. Hein ? Et c'est pourquoi cette lettre aux Éphésiens, elle est très particulière, parce qu'elle nous parle de ce qui se passe dans l'esprit, dans le monde spirituel. Si nous n'avions pas cette lettre, nous ne serions pas enseignés de ces choses. Et cela aurait été d'un grand désavantage pour nous. Mais le Seigneur n'a pas permis ça, il a gardé cette lettre pour nous pendant plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, il veut nous donner de la lumière dessus. Hein ? Amen. Ok ? Donc nous sommes en train de parler et nous avons vu que l'Épître commence par, au chapitre 1er, verset 1er, Paul s'adresse aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles qui sont à Jésus-Christ. Et on sait qu'on peut être saint et fidèle, ou on peut être saint, mais est-ce qu'on est vraiment fidèle ? Est-ce qu'on a vraiment la foi dans le Seigneur ? Hein ? Est-ce qu'on est... On se consacre au Seigneur parce qu'on a foi en lui ? Comment nous ne devons pas nous satisfaire d'être un chrétien né de nouveau, pardonné de nos péchés, mais nous devons savoir que nous faisons partie d'une église locale. En l'occurrence pour eux c'est à Éphèse, pour nous c'est l'église de la Réunion, plus précisément ici à Saint-Pierre ou à Saint-Paul, puisque c'est là le peuple qui est devant nous. Mais dans l'esprit, il y a quelque chose de plus grand, ça parle d'être fidèle en Jésus-Christ. Hein ? Fidèle en Jésus-Christ. Ça parle d'une attitude, d'une foi dans le Seigneur. Hein ? Ça parle de quelque chose, d'une foi en lui, dans ce qu'il transporte pour nous. Et nous avons vu que Paul parle, il apporte une révélation concernant les lieux célestes. Hein ? À plusieurs reprises, il parle des lieux célestes. C'est la seule épître, à part un psaume de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, c'est la seule épître qui parle des lieux célestes. D'accord ? Et nous avons vu hier soir comment nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. J'encourage tous ceux qui n'ont pas pu être là hier soir, ben vous allez, je sais pas comment, récupérer la cassette ou le CD, hein, pour pouvoir écouter, pour que vous soyez encouragés, à voir les bénédictions spirituelles, à comprendre cela. Parce que déjà ça, si c'est pas bien, on parle pas bien de ça, si on parle pas de ce fondement-là, on s'égare. Hein ? On s'égare. Et nous avons vu que pour que nous puissions avoir accès à ces bénédictions spirituelles, Dieu, nous qui étions morts par nos péchés, nous étions vaincus, nous étions dominés par l'ennemi, l'esprit de la puissance de l'air agissait en nous autrefois, nous étions vaincus, mais qu'est-ce que Dieu a fait ? Dieu nous a retirés de la mort, il nous a rendus à la vie avec Jésus, et il nous a fait asseoir, il nous a ressuscités, et il nous a fait asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes. Donc nous sommes passés d'un état totalement vaincu, dominé, contrôlé, par un état de règne, de repos, de victoire, du moins appelé à vivre cela. Hein ? Et maintenant, ça, ça a commencé tout d'abord par le fait que Jésus lui-même, il est mort et il est ressuscité, et Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et nous aussi, le Seigneur nous amène là où il est, dans l'esprit en premier. Un jour, il nous prendra avec lui, nous y serons entièrement, nous serons toujours avec lui. Nous ne serons jamais séparés du Seigneur Jésus, parce que nous sommes appelés à être l'épouse. Nous sommes appelés à être partout où il est. Ça, c'est notre appel, notre vocation. Hein ? C'est glorieux, non ? Donc, dans un premier temps, avant que nous soyons avec lui entièrement, le Seigneur nous unit à lui dans l'esprit. Il a été ressuscité, il est dans les lieux célestes, et Dieu nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est-à-dire que ça se passe dans notre cœur, ça. Ça ne parle pas de s'asseoir sur une chaise. Ça parle de quelque chose qui est spirituel. Quand nous sommes nés de nouveau, nous changeons de royaume. Nous changeons de vie, nous changeons de royaume. Il n'y a plus des ténèbres en nous, il y a la lumière. Nous sommes dans la lumière si nous sommes nés de nouveau. Donc tout ça, ça fait que finalement, aujourd'hui, nous vivons dans une position qui est avantageuse sur les ténèbres. Nous sommes dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons été rendus à la vie avec lui. Ok ? Donc, nous avons vu qu'à partir de là, nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ que nous avons partagées hier soir. On a parlé de la prédestination, on a parlé de la sanctification, de l'héritage de Dieu, de l'adoption. On a parlé de tous ces points dont Paul parle au chapitre 1er, jusqu'au verset 15-16. Il parle de cela, de tout ce qu'il y a en Christ, de la grâce de Dieu qu'il nous a accordé. Tout ça, c'est en Christ, là où il est assis. Et nous sommes ressuscités, nous sommes là avec lui. C'est pourquoi Jésus dit dans Jean chapitre 15, il dit qu'il faut demeurer en lui. Il ne faut pas sortir de cette position-là. Il faut rester dans l'esprit avec le Seigneur. Là est toute notre victoire. Ok ? Donc, ça c'est important pour nous de comprendre. Et nous avons vu comment la richesse de la grâce de Dieu nous donne de l'intelligence dans l'esprit. Les bénédictions spirituelles sont spirituelles, on ne les voit pas. Il faut de l'intelligence. Il faut un discernement. Il faut quelque chose qui est surnaturel, qui surpasse l'intelligence pour nous communiquer la vérité de ces choses, la réalité de ces choses. C'est par révélation, par un esprit de sagesse de révélation. Et nous avons vu que Paul prie. Il prie pour que... Il a prié pour les Éphésiens, pour qu'ils aient un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. C'est-à-dire qu'on puisse connaître comme Dieu connaît. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous en Jésus ? C'est quoi sa connaissance ? Qu'est-ce que Dieu connaît pour nous qu'il a fait pour nous que nous ignorons ? Il faut sortir de notre ignorance. Et pour sortir de notre ignorance, il faut que les yeux de notre cœur s'illuminent. C'est pour cela que l'Évangile est annoncé pour que les yeux des cœurs puissent s'illuminer, c'est-à-dire que les yeux des cœurs s'ouvrent et qu'on puisse voir notre salut, qu'on puisse voir notre héritage, que cela nous aide et ça va nous libérer de nos souffrances même présentes, de nos tests, de nos épreuves. OK ? Et parmi les bénédictions, il y en a une au chapitre 2 que j'aimerais terminer dessus avant de passer à autre chose. Le verset 8 nous dit, au chapitre 2, nous parle de notre salut et nous dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » OK ? C'est-à-dire, c'est pas vous qui avez établi tout ce qu'il faut pour être sauvés. Si on est sauvés, c'est parce que le Seigneur a tout préparé d'avance. Et il dit « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Quelqu'un qui croit dans le Seigneur ne peut pas se glorifier d'avoir fait quelque chose pour avoir son salut. Mais ça demande quand même la foi pour qu'il soit sauvé. Et la grâce de Dieu vient vers lui pour l'éclairer et quand il a la foi, la grâce de Dieu le sauve. Et ça ne vient pas de lui. Et le verset 10 nous dit « Quand nous sommes son ouvrage, d'accord, ayant été créé en Jésus-Christ. » Voyez ? Encore un point là. Nous sommes ressuscités, régénérés. Et ici, Paul parle d'avoir été créé en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création. De Corinthiens, chapitre 5, verset 17, un VSC que beaucoup de chrétiens récitent par cœur. que les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes de nouvelles créatures. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Il y a quelque chose qui a été créé en Jésus-Christ. Le cœur, l'esprit que nous avons reçu, ce que nous sommes devenus dans notre homme intérieur, ça a été créé en Jésus-Christ. Parce que c'est là que Dieu nous donne toutes choses. Nous sommes nés de ce qui est en Christ. D'accord ? Nous avons été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Ça, c'est une bénédiction spirituelle. C'est que le service de Dieu, ce que nous sommes appelés à faire, ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Ce ne sont pas des choses que nous venons proposer au Seigneur. Nous ne pouvons pas proposer à Dieu de faire des choses pour lui. Ça fait partie de la grâce qui est dans notre salut même. Parce que ça suit le verset qui parle d'être sauvé par la grâce. Dans ce salut, nous sommes devenus son ouvrage. Son ouvrage, ça veut dire que nous avons été créés, mais c'est le début d'un chantier. Il travaille en nous. Il nous a recréés, mais ce n'est pas terminé. Enfin, moi, je vois ça comme ça. OK ? Donc, pour deux bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance, un chrétien n'a pas besoin de s'inventer un service. S'il est en Jésus-Christ, s'il reste en Christ, s'il apprend, s'il a l'intelligence de ce que c'est, la manière, ce pourquoi il a été créé en Jésus-Christ, ça va se réveiller en lui par l'esprit et il aura des désirs de faire des choses pour Dieu qui correspondent à ce que Dieu a préparé d'avance pour lui. Mais ceux qui ne vivent pas ça, ils essayent de faire des choses dans la chaise et leur service ne repose pas sur la nouvelle création en eux. Je vous avais dit, il fallait prendre des vitamines pour ce soir. Hein ? OK ? Mais là, il faut plus que des vitamines, il faut que le Seigneur nous éclaire. Hein ? C'est pourquoi plus Dieu travaille en nous, plus nous comprenons le message de la croix, plus nous livrons notre vie au Seigneur, plus il œuvre en nous, plus le don de Dieu se fait clair dans notre cœur. Combien de gens, ils veulent savoir quelle est la place que le Seigneur a pour eux avant même que Dieu travaille leur vie ? Ils vont servir à Dieu avec leur chair, avec leur orgueil et tout ce qu'il ne faut pas. Hein ? Donc ça, c'est une bénédiction de savoir que Dieu a déjà préparé tout d'avance en Jésus, il a tout mis en Christ pour nous et il nous a créés, chacun de nous, il a mis quelque chose en nous de telle manière que ça correspond à ce qu'il a déjà établi en Jésus-Christ pour nous. C'est déjà fait ça. Il suffit juste de dénuder les fils et de brancher les fils. Vous comprenez de dénuder les fils ? Enlever la chair dessus pour brancher dans l'esprit. Et quand on branche dans l'esprit, hoppé ! On va servir le Seigneur par la grâce de Dieu, on va ressentir qu'on devient des instruments, on fait des exploits pour le Seigneur. C'est merveilleux, non ? Ah, mais... Il faut que le Seigneur œuvre en nous, il faut accepter, il faut comprendre ce que c'est que de prendre sa croix, de renoncer à nous-mêmes. OK ? Donc, tout ça, c'est super. Tout ça, c'est super. On est encouragé, c'est extra, de savoir que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, que nous sommes en Jésus-Christ, mais c'est sans compter que dans les lieux célestes, nous rencontrons un problème au chapitre 6. Allons un petit coup, on va au chapitre 6. chapitre 6. Alors, le problème se trouve au verset 10, à partir du verset 10. « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer qu'on est dans les lieux célestes, en Christ, ressuscité, on se regarde comme ça et on se trouve mignon. hein, ce n'est pas ça du tout, du tout. Je trouve ça super, cool. Non, Paul dit « fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Voilà le problème qui commence. Ce soir, on commence avec des problèmes qui ont une solution. Hein ? Quand nous étions morts par nos offenses et par nos péchés, nous étions sous le contrôle de l'ennemi. Mais Dieu qui est au-dessus de l'ennemi contrôlait toute chose, bien sûr, il n'a pas permis ayant connu, nous ayant connu d'avance, il y a des choses que le Seigneur n'a pas permis pour notre vie. D'accord ? Mais il n'empêche que nous étions dans les ténèbres et sous la domination du diable, quelque part. Tourmenté, et toute l'histoire. Ok ? Et il y avait un contrôle et sur les gens du monde, l'ennemi exerce un contrôle puissant. On a lu il y a soir que Jean dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Sous la puissance du malin. C'est-à-dire que le diable agit avec beaucoup de puissance. Il y met tous ses talents, toute son énergie et toutes ses ruses et toutes ses plans, toutes ses stratégies. Tout ce qu'il peut faire, il le fait pour tenir l'humanité dans la captivité. En ce qui nous concerne, nous, il a un problème. Parce que nous ne sommes plus sous sa domination et son contrôle. Hein ? Autrefois, il n'avait pas besoin vraiment de ruses. Parce qu'on était dans les ténèbres. On ne voyait rien, on n'avait pas de lumière. Il nous disait d'aller chez le sorcier, on allait chez le sorcier. Il nous disait, bon, on se change sorcier, on va aller chez un autre sorcier. hein ? Il nous disait, tu n'aimes pas ta femme là ? Ben, prends une autre femme. On était dans les ténèbres, on vivait dans le désordre. Aujourd'hui, nos yeux sont ouverts, nous sommes de nouvelles créatures. Spirituellement, nous sommes éveillés. Donc, il ne peut plus exercer un contrôle direct sur nous. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit user de ruses. Vous comprenez là ? Il doit user de ruses. La victoire de l'ennemi sur l'église, sur les chrétiens, c'est les ruses afin d'emmener les chrétiens dans des pièges. Il ne peut pas agir et prendre directement le contrôle d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi Jean a dit au chapitre 5, il dit que celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le diable ne peut pas toucher les enfants de Dieu. Ok ? Mais il a un plan, une stratégie pour amener des ruses envers les enfants de Dieu et finalement, comment on peut résumer les ruses ? La ruse, c'est d'arriver, le but, c'est de nous priver de toutes les bénédictions spirituelles dont on a parlé là. Parce que si on goûte à ça, il est complètement vaincu. Parce qu'on va être fortifié, on va toucher l'héritage, on va être vraiment dans la vérité, on va devenir vraiment une menace. Donc, l'ennemi travaille à nous empêcher de nous emparer de l'héritage de Dieu qui est dans les lieux célestes en Christ. D'accord ? Ça, c'est, il a deux oeuvres finalement. Il a une manière de travailler sur le monde pour garder le monde dans la captivité. Et il a un plan aussi pour détoiner les chrétiens. C'est là que nous devons être vigilants. C'est là que Paul dit fortifiez-vous. Dans le Seigneur, il passe à force toute puissante. Il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Après, il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Finalement, on s'aperçoit de quoi ? C'est que tout se passe dans les lieux célestes. Le diable est dans les lieux célestes, nous-mêmes, nous sommes dans les lieux célestes. La vie n'est pas ce que nous croyons. Nous n'en sommes pas là naturellement, nous sommes vivants avec Christ dans l'esprit et tout se passe dans les lieux célestes. C'est ça que Paul veut démontrer et il veut éveiller les chrétiens de manière à ce qu'ils prennent conscience des réalités spirituelles qui sont puissantes. Parce que celui qui a triomphé dans les lieux célestes, il a gagné la partie dans le monde matériel. Il a gagné la partie chez les hommes. Donc le diable doit user de ruse et le diable est organisé. Il est organisé. On vient de voir là quoi ? On vient de voir son organisation spirituelle. C'est une hiérarchie, les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une organisation satanique contre le monde et contre l'Église. Si ce n'était pas contre l'Église, Paul ne dirait pas revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. On se revêt de toutes les armes de Dieu parce qu'on subit les attaques de cette organisation, de ce gouvernement que j'appellerais ça. C'est comme un gouvernement. Dans l'esprit, il y a une hiérarchie, c'est structuré. Et qu'est-ce qu'on voit dans la parole de Dieu finalement ? On s'aperçoit que face à ce gouvernement, si on peut appeler ça comme ça, face à cette organisation bien structurée, il y a dans l'Éphésiens chapitre 4 une organisation qui doit être bien structurée pour y faire face. Chapitre 4, verset 11. Alors, verset 10, pardon. « Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux. » Ça parle toujours pareil, ça parle de sa place dans les lieux célestes. D'accord ? Il est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres. Ok ? Ça, c'est le gouvernement de Dieu dans l'Église. C'est par l'Église. Si l'Église n'était pas là, je crois que le monde aurait été très, très, très loin. À cause de la présence de l'Église dans l'esprit et à cause de ce gouvernement de Dieu qui se met en place, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour que l'Église se construise, pour que des gens soient sauvés. Ça existe déjà. D'accord ? D'une manière ou d'une autre, l'Église est présente sur la terre et c'est une puissance qui s'oppose à l'autre gouvernement qui est celui de l'ennemi. Ok ? Et donc, il est dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, qu'est-ce qu'on voit ? On voit deux gouvernements. Vous me suivez ? On voit d'un côté les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et de l'autre côté, on voit les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Je ne suis pas en train d'essayer de vous tourner un nouveau Star Wars ce soir pour vous amener dans les combats dans l'esprit, mais juste essayer de vous donner une image, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont branchés avec ça en ce moment, mais juste vous donner une image dans l'esprit pour qu'on comprenne comment nous tenir là-dedans et quels sont les enjeux spirituels, qu'est-ce qui se passe et qui a un impact dans notre vie, qui a un impact dans le monde, ça c'est clair, et qui a un impact sur l'Église, sur nos vies. Quel est l'enjeu et comment nous avons besoin d'avoir de l'intelligence et de la sagesse spirituelle dans sa connaissance pour comprendre comment Dieu nous protège, comment Dieu nous garde. C'est pourquoi Dieu a fermé son Église et il réunit dans les derniers temps les cinq ministères, parce que c'est la plénitude de l'autorité de Dieu dans l'esprit, les cinq ministères ensemble, sous l'autorité et le leadership du ministère apostolique. Ça c'est clair dans la parole de Dieu que c'est l'apôtre Paul, tout se passait au travers de lui. OK ? Donc, cette autorité parmi tous les ministères, elle fait autorité. OK ? Mais ces cinq ministères, Dieu veut les restaurer dans l'Église. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, nous travaillons, nous, à promouvoir ça. Pas pour faire qu'un homme soit élevé, mais nous allons amener devant l'Église le fait que l'Église a besoin de la restauration de cette autorité. Il faut que les cinq ministères soient au complet pour représenter une puissance d'autorité dans l'esprit contre les ténèbres qui sera efficace pour les vaincre. Et pour que l'Église rentre dans le plan de Dieu et que les obstacles de l'ennemi soient renversés. S'il n'y a pas ces cinq ministères, le chrétien va subir et va subir et va subir. Il est chrétien, il est né de nouveau, il est un saint dans l'Église, mais difficile pour lui de vivre sa vie en Jésus-Christ. Parce que c'est l'onction apostolique qui prend de la révélation de ce qui est en Jésus-Christ et qui ramène ça dans l'Église pour que l'Église comprenne le chemin pour rentrer dedans. D'accord ? Donc si l'Église n'a pas ça, l'Église elle est faible. Mes frères et mes sœurs, réalisons que Dieu nous a fait grâce et que nous avons une mission sans prétention associée avec le ministère apostolique qui est de faire connaître le message de la croix parce que nous ne pouvons pas bénéficier de cela pour nous-mêmes, entre nous-mêmes, mais nous devons être avec notre frère, le serviteur de Dieu. pour que l'Évangile aille partout dans cette mesure et que l'Église sur la terre, cet Évangile se propage et que les Églises deviennent fortes parce que c'est cette Église qui fait face au gouvernement satanique et cette organisation spirituelle qui est du diable cherche à déstabiliser l'Église et à l'empêcher d'entrer dans ce que nous voyons dans les Écritures. Donc il y a de la même manière que Paul dit que la chair s'oppose à l'esprit et l'esprit s'oppose à la chair, de la même manière il y a une opposition dans les lieux célestes entre les deux organisations. Quand je dis organisation, c'est pour mettre ça à un niveau qu'on peut comprendre. Pas une organisation, ce sont des onctions. Ça transporte l'autorité de Dieu. C'est très spécial. Juste pour vous donner une petite idée, quand Paul parlait dans l'autorité de cette situation, il dit qu'un tel homme soit livré à Satan. Ce qui veut dire que s'il n'est pas livré à Satan, Satan ne le touche pas. Mais il peut avoir l'autorité de livrer un homme à Satan. C'est une autorité qui fait ça. Ce n'est pas nous là, là. Ce n'est pas nous là où on dit allez je te livre à Satan, zéro. Ça ne marche pas. C'est quelque chose qui est spirituel. Ça demande une autorité qui doit être selon Dieu. Donc, cette autorité travaille à faire quoi ? Éphésiens, chapitre 4, verset 11, jusqu'en bas, là, au verset 16, nous montre ce que cette autorité unit, le ministère apostolique, le ministère prophétique, etc., les cinq ministères. Il faut bien comprendre, j'en profite pour vous faire réviser cette question, c'est que il y a l'autorité de l'église, ce sont les anciens. D'accord ? Ce sont les anciens. L'autorité, du moins dans l'église locale, les anciens dirigent les églises locales. Mais dans les églises locales, il y a des anciens ou un ancien ou deux anciens dépendant des églises ou pas d'anciens qui est appelé à faire partie de ces cinq ministères-là. Vous comprenez ? Donc, cette autorité, on peut rajouter à cette autorité l'autorité des anciens dans les églises locales. OK ? Mais les cinq ministères sont les cinq ministères qui, finalement, ils travaillent à édifier d'une manière un peu spéciale dans l'esprit l'église en général. Ceux qui ont cette onction, ils voyagent plus que les autres. Les autres aussi, voyagent pour contribuer. Mais, eux, ils ont la responsabilité de travailler dans toutes les églises. OK ? Donc, il faut bien comprendre ça. Et leur rôle, c'est d'édifier l'église et c'est quoi ? C'est de remplir toutes choses parce que le Seigneur veut remplir toutes choses. Verset 10 nous le dit, non, on l'a lu tout à l'heure. Il est monté au-dessus de tous les cieux afin de quoi ? de remplir toutes choses. C'est ça que l'ennemi ne veut pas parce que si la plénitude de Christ rentre dans l'église, il n'a vraiment aucune chance. Déjà, c'est sûr qu'il n'a aucune chance mais dans la réalité, la plénitude de Dieu et de Christ quand ça rentre dans l'église, c'est un problème dans l'esprit pour l'ennemi. Et comment est-ce que cette plénitude vient ? Juste après, il est dit et il a donné, il a fait des dons. Cette plénitude vient au travers de l'onction qui amène la révélation de l'évangile dans une dimension qui permet au peuple de Dieu de vivre une vie riche et abondante en Jésus-Christ. ils arrivent à toucher le jackpot dans l'esprit, à prendre les bénédictions spirituelles, à rentrer dans une sanctification, à goûter à la sainteté divine, à goûter à la justice de Dieu, à goûter à l'héritage de Dieu, à devenir des gens qui servent Dieu avec autorité dans l'esprit, avec la grâce de Dieu. C'est ça l'armée qui se réveille quand ces ministères-là sont à l'œuvre parce que ces ministères sont des robinets qui permettent à Dieu d'ouvrir, d'amener sa gloire dans l'Église, la révélation de l'Évangile. Ce n'est pas que ces hommes-là, ces hommes-là sont des hommes. Moi, je dirais que ce sont des robinets. Bon, OK, bon, là, pour l'instant, on appelle ça comme ça. OK ? Parce que l'homme n'est rien. Mais quand Dieu confère une autorité de la part de Dieu, il devient quelque chose. Et ça, l'ennemi le sait. Alors, qu'est-ce que ces ministères font ? Verset 12. Ils travaillent pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Ça veut dire qu'ils travaillent à rendre le chrétien capable de servir, de servir Dieu. On a lu tout à l'heure dans Ephésiens chapitre 2, verset 7-8, quoi, que nous sommes sous son ouvrage ayant été créés pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que les ministères font ? Ils préparent les chrétiens pour qu'ils arrivent à vivre ce pour quoi ils ont été créés en Jésus-Christ et qu'ils arrivent à servir à Dieu. Ils sont édifiés pour ça. D'accord ? Alors, des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le but, c'est que l'Église soit édifiée parce que c'est l'Église qui doit prendre forme. Les chrétiens servent, mais le but, c'est que l'Église prenne forme. Les chrétiens ne servent pas chacun de son côté et que l'Église ne prend pas forme parce que si l'Église ne prend pas forme, Dieu ne peut pas remplir. Il ne peut pas remplir un bac dont les pièces sont partagées, sont dispatchées partout, non ? Et vous mettez de l'eau dedans, comment ça va contenir ? Si vous avez un réservoir, il faut que toutes les pièces soient bien unies. Oui ou non ? Donc, tout le monde travaille à créer, à former ce récipient en l'Église pour être rempli de la vie de Dieu, de la plénitude de Dieu. C'est quelque chose qui prend du temps, mais ça vient. Ça doit grandir en nous. Et le but nous dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Le but, c'est que nous soyons unis dans notre foi. Que nous puissions croire dans la même direction. Que nous n'ayons pas une foi étrange par rapport à l'autre. L'autre, chacun a sa foi. Moi, j'ai ma manière de croire. Toi, tu crois ça. Moi, je crois ça. Zéro. Ces ministères travaillent pour renverser les différences et pour unir dans la foi. OK ? Pour que nous soyons parvenus, nous parvenions à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, c'est-à-dire que ces ministères travaillent pour qu'on rentre dans la maturité, qu'on devienne des gens mûrs. Il y a trop de petits bébés dans le Seigneur. À la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, on l'a vu hier soir. Comment nous sommes prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Nous sommes appelés à être transformés pour arriver à la stature de Christ, à gagner de sa maturité. C'est une œuvre de Dieu, ça. Mais il faut un perfectionnement et les ministères dans l'Église travaillent à ce perfectionnement-là en faisant quoi ? En déversant la révélation dans l'Église. Et quand tu as la révélation, tu es responsable de marcher d'après cette révélation. Et si tu le fais, tu vas grandir. Tu vas atteindre la maturité. Si tu ne le fais pas, tu vas rester un petit bébé. OK ? Verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le russe dans les moyens de séduction. Donc, qu'est-ce qu'on voit là ? Il travaille de manière à ce que l'Église soit protégée des attaques spirituelles de l'ennemi et de ce qu'on a vu dans l'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il perfectionne les chrétiens, il les équipe pour qu'ils ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi parce que l'ennemi veut s'attaquer à l'Église, il veut s'attaquer à chaque croyant. Par les fausses doctrines, par les tromperies des hommes, par les russes dans les moyens de séduction. Il est dit mais que professant la vérité dans l'amour, nous puissions croître à tous égards en celui qui est le chef Christ. Ces ministères-là nous connectent avec la tête Jésus-Christ. Nous montrent que notre force est en Christ, c'est Christ la tête, c'est lui qu'on doit honorer, c'est lui qui est tout pour nous. Et le perfectionnement qui vient ne tourne pas le regard des chrétiens vers les hommes mais vers le Seigneur. Ok ? J'abrège parce qu'on ne pourra pas passer beaucoup beaucoup de temps là-dessus. Il dit donc, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ça veut dire quoi ? que ses ministères il faut toujours relier ce travail-là au ministère qui perfectionne l'Église qui perfectionne les saints. D'accord ? Donc, qu'est-ce qui est recherché ? La révélation de Christ vient pour que l'Église soit bien coordonnée, pour que l'Église soit unie, mais pas unie dans les émotions, unie dans l'esprit. Pas unie dans la chair, unie dans l'esprit, unie par la révélation. La même révélation est investie dans l'Église. Tout le monde saisit cette même révélation. Résultat, tout le monde a la même foi. Parce que si tu as la même révélation que moi, tu participeras à la même foi, tu verras les choses dans la même direction. Non ? Si moi, je t'enseigne la foi d'une certaine manière et que tu écoutes un enseignement de la foi d'une autre manière, on ne sera jamais unis. C'est pourquoi Dieu unit les ministères. Il y a une révélation qui est amenée pour unir tout le monde dans la foi, pour que tout le monde prenne le chemin de la croix pour mûrir, pour qu'il y ait un solide assemblage. Parce que cette révélation nous unit d'une manière solide. Mais nous ne devenons pas des blocs de pierre immobilisés dans un mur. Nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes les membres du corps de Christ. C'est une coordination de telle manière que chacun a sa place, chacun sait le Seigneur, chacun comprend qu'est-ce que Dieu attend de lui et tous, on reste unis tout en faisant ce que nous avons à cœur. C'est un travail de Dieu, ça. Donc, il faut toujours ramener ce travail-là au fait que ça n'a rien à voir avec la chair. On a été créé en Jésus-Christ pour ça. Tout est dans le Seigneur pour ça. Hein? Ok. Donc, mais que le professeur, bon, non, il tient son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties parce que quand chaque partie mûrie grandit, chaque partie contribue à soutenir le reste. Plus il y a des gens qui grandissent dans l'esprit qui saisissent la révélation, plus ils peuvent soutenir ceux qui sont encore faibles. Et là, l'Église tient un accroissement extraordinaire à partir de chacune des parties qui est fortifiée, qui grandit. Et la Bible dit que cette Église s'édifie dans l'amour. Hein? Ok? Dans l'amour. Maintenant, j'aurais aimé vous montrer, j'ai fait un petit texte pour vous montrer à quoi pourrait ressembler. C'est un petit texte que j'ai fait. Ce n'est pas une nouvelle version. Il ne faut pas faire ça une espèce de truc. D'accord? Ok. Pour vous montrer l'action de l'ennemi pour contrecarrer ce qu'on vient de partager là. Parce que si tout ce que je viens de vous dire, c'est le plan de Dieu, le diable, lui, il veut agir contre ça. Donc, pour agir contre ça, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire le contraire de ça. Il y a des gens qui me suivent ici? Ouais? Parce que là, c'est ça, il faut essayer de ne pas suivre la chaleur, il faut me suivre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai d'ailleurs... Alors, le petit texte est là. Ok? C'est un texte pour remplacer ce qui a été écrit dans l'Ephésien, mais pour vous montrer le travail de l'ennemi. Vous avez ça là-bas aussi. Je ne peux pas être des deux côtés à la fois. Il faut que le Seigneur fasse un miracle. Ça ne va pas se passer, croyez-moi. Donc, de son côté, au niveau de son organisation, le diable établit aussi son histoire. On peut dire, le diable a établi les uns comme domination, les autres comme autorité, les autres comme prince de ce monde des ténèbres, les autres comme esprits méchants. Non? Maintenant, si on fait référence au verset 12, parce que si vous voulez suivre en même temps ce qui concerne l'Église, on dit tout cela afin de faire obstacle au perfectionnement des saints pour qu'ils ne puissent pas servir à Dieu et édifier le corps de Christ. qui a compris ? Vous comprenez ma manœuvre là ? Vous comprenez le but là ? Il ne faut pas sortir de là et dire le frère Jocin à une autre version de la Bible dans l'Éphésien. Mais ça, c'est le contraire. C'est ce à quoi l'ennemi travaille. Faire obstacle à votre perfectionnement. Si vous n'êtes pas intelligent dans l'esprit pour comprendre, vous ne serez pas perfectionné. vous lutterez dans votre chair, vous resterez dans un état de défaite, vous entrerez peut-être dans le royaume de Dieu si vous n'avez pas abandonné la foi entre temps, mais vous n'aurez pas vécu de grandes choses de la part du Seigneur. Parce que l'ennemi fait obstacle au perfectionnement. Ok ? Pour qu'il ne puisse pas servir Dieu et édifier le corps de Christ. Ce gouvernement spirituel travaille à nous désunir dans la foi, à nous diviser dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu. C'est-à-dire que l'ennemi a des ruses pour que chacun ait sa manière de croire. Si chacun peut avoir sa petite manière de croire, c'est merveilleux pour lui parce qu'il sait qu'il n'y a pas de force dedans. Il sait ! Lui, Jésus a dit que Satan lui-même son royaume ne peut pas être divisé parce que sinon comment son royaume va subsister ? Une église locale, mes frères et mes sœurs, qui ne s'unit pas, ne peut pas subsister dans l'esprit. Elle va devenir une religion morte mais ne sera pas un témoignage pour défier les ténèbres. C'est pourquoi nous tous sommes appelés à rester unis et nous devons résister au diable qui veut nous désunir. C'est pourquoi toute la doctrine de Christ vient jusqu'à nous pour nous parler de la repentance, du pardon. Paul dit de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Comment un chrétien il doit voir cela dans l'esprit qu'il doit pardonner, il ne doit rien laisser qu'il le garde éloigné de ses frères et sœurs. Il y a une action de division au niveau de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Vous savez, ce genre de langage, moi, moi je ne crois pas que le Seigneur il est comme ça, moi. Toi, tu crois que le Seigneur est comme ça, moi, moi je n'ai pas cette lumière, moi je crois que le Seigneur est comme ci. Chacun a sa connaissance de Dieu. Moi, je crois que Dieu, dans ce genre de situation, c'est comme ça qu'il fait. Ben écoute, si toi tu crois que c'est autrement, ben tu crois que c'est autrement. Moi, je crois que... C'est quoi ce truc-là ? Hein ? Il faut que la révélation de Christ vienne dans l'Église et unisse les cœurs pour qu'on ait un même sentiment. Même façon de sentir les choses. Sinon, on est en train de tomber dans les ruses de l'ennemi. Donc, ce gouvernement spirituel travaille à nous désunir dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, nous empêchant de parvenir à la maturité parce que c'est ça le but, parce que des gens qui sont mûrs, des soldats en Christ, ça c'est quelque chose que l'ennemi craint. On redoute ça. Mais des enfants, des bébés qui sont dans le BSO, qui passent leur temps à pleurer, à demander du lait, à se plaindre sur toutes sortes de choses et sur rien, à se plaindre de leurs petits bobos, à demander leurs sucettes, à demander leur verre de lait, à mettre de la faute sur maman quand on n'est pas langé. Tout ça, c'est un état de bébé. Il faut que le chrétien mûrisse pour purifier son cœur, pour qu'il prenne sa croix. Non ? Oui ou non ? On n'est pas appelé à être des petits bébés. On commence bébé, on grandit. Il y a une maturité qui ne fait pas de nous des gens indépendants, mais qui fait de nous que ça va faire de nous des gens qui vont dépendre sainement les uns des autres et s'appuyer sur le Seigneur. Mais on ne sera pas en train, l'Église ne doit pas devenir un hôpital de gens qui ne grandissent pas. Parce que vous savez, une stratégie de l'ennemi, c'est de faire beaucoup de blessés. Ce n'est pas de tuer les chrétiens, il fait beaucoup de blessés. Quand il y a beaucoup de blessés, il faut s'occuper des blessés. Quand on s'occupe des blessés, on arrête d'aller à la guerre. Oui ou non ? Et qui sont blessés ? Ce sont les chrétiens qui sont des bébés, qui n'arrivent pas à pardonner. Donc, il y a des ruses de l'ennemi pour amener des situations, pour qu'on garde notre cœur, pour qu'on regarde dans la chair, pour qu'on cause, pour qu'on soit médisant. Au fait, le mot médisant veut dire diabolos en grec. Diabolos, ça porte le nom du diable carrément. On est médisant, on mal parle sur l'un, on mal parle sur l'autre. Dans l'esprit, on donne accès même à tout ce travail de l'ennemi là. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 4 dit ne donnez pas accès au diable. Parce que nous sommes tous membres les uns des autres, parlons selon la vérité. Il faut que la vérité demeure au milieu de nous. Donc, la révélation de Christ vient pour nous établir de cette manière. C'est un travail, c'est un engendrement, c'est un enfantement. Ça coûte des souffrances à chaque enfant de Dieu. D'accord ? Et ça coûte des souffrances à ceux qui travaillent pour engendrer. Ce n'est pas un travail facile. Ça demande de l'humilité. Mais il faut ça. Sinon, on demeure des petits bébés. Donc, eux, ils travaillent, ce gouvernement travaille pour qu'on ne parvienne pas à la mesure statuaire de la statuaire parfaite de Christ afin qu'on demeure des enfants. Vous vous souvenez des Corinthiens ? Paul leur a dit mais vous êtes des enfants. Vous êtes encore charnels. Ils sont tombés dans les pièges de l'ennemi. Puisque vous mettez votre confiance dans l'homme, vous êtes divisés, vous êtes dans la division. Vous êtes des bébés, vous êtes des gens charnels. Les Corinthiens étaient des enfants, les pitos hébreux aussi. Au chapitre 5, la référence est sur le tableau, sur l'écran. Verset 11, comment l'auteur de les pitos hébreux parle de ces hébreux et dit vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous êtes des enfants. Il faut revenir au bas de la vie chrétienne. On ne peut pas partager avec vous des choses de la nourriture solide pour continuer à grandir. Mes frères et mes sœurs, il y a des choses quand même. Il faut qu'on arrive à mettre derrière, non ? On ne peut pas année après année, on a les mêmes plaintes, on a les mêmes murmures, on a les mêmes remarques, on a les mêmes remises en question, on a les mêmes questions, on a les mêmes doutes, on a les mêmes réserves, on a les mêmes problèmes avec les mêmes personnes. Si ce n'est pas avec les mêmes personnes, c'est avec d'autres personnes, etc., etc. Mais c'est quoi ? Ça s'appelle des chrétiens charnels qui tombent dans les pièges, dans les ruses de l'ennemi. On fait le travail de l'ennemi. OK ? Alors, afin qu'on demeure des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes qui agissent sous leur influence et leur autorité. Hein ? Parce que Paul parle des chrétiens qui tombent sous la tromperie des hommes. Et moi, je rajoute le petit texte là pour me permettre de vous le dire. C'est que ces hommes agissent sous leur influence et leur autorité. De Corinthiens chapitre 11, verset 13, 15, nous dit quoi ? Paul dit aux Corinthiens « Ces hommes-là sont de faux apôtres. » Hein ? Des ouvriers trompeurs. C'est de ça qu'il parle dans Ephésiens chapitre 4. Il dit aux Corinthiens « Ils sont tombés dans des pièges. » Ça les a divisés. Ça a cherché à les séparer de lui. Et là, il dévoile le plan de l'ennemi. Il dit exactement ce que ces hommes-là sont. C'était des hommes qui, soi-disant, prêchaient l'Évangile. Comprenez bien, hein ? C'était des hommes qui venaient avec, soi-disant, la parole de Dieu. Il dit « Ce sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Vous comprenez que vous ne pouvez pas, mes frères et mes sœurs, être naïfs et crédules au point d'écouter n'importe qui que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas si c'est un déguisement. C'est quoi ? Je ne dis pas absolument qu'il ne faut pas. Je dis qu'il faut une grande prudence. au mieux même s'abstenir. Ce sont des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Ses ministres. Satan a des ministres dans l'Église, dans le royaume de Dieu. il a des ministres. Comment est-ce que ces gens-là, comment est-ce que ces ministres-là ont pénétré l'Église ? Pendant que l'Église dormait, Jésus a donné la parabole de l'ivraie. Il a dit qu'un ennemi est venu et il a semé de l'ivraie. Quand l'Église dort et l'Église n'a pas la révélation de Christ, l'Église écoute n'importe quoi avec n'importe qui. Et il y a des hommes qui se sont installés dans les Églises pour faire valoir leur point de vue et s'opposer à l'apôtre Paul. Il travaillait, ces hommes-là, sous l'influence du diable. Il faut bien comprendre ces choses-là, ça ne rigole pas. Vous savez, si on passe notre vie à ne pas appeler un chat, un chat, et un chien, un chien, si on dit un chat, c'est un chien, et un chien, c'est un moustique, on est mal parti pour faire la guerre. On doit appeler un chat un chat. Oh mais les chrétiens trop courts, il ne faut pas aller trop loin, il faut être sage, il faut être quoi ? Il faut être selon la parole de Dieu. Il ne faut pas se croire supérieur à personne, il ne faut pas mettre de jugement sur personne, mais il faut avoir une intelligence pour discerner et pour savoir qui est derrière qui. Sinon, on gobe tout. de Timothée chapitre 2 verset 25 parlant de la tromperie des hommes qui agissent sous leur influence et leur autorité. Paul dit que le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Ça parle de quoi ça ? Moi, je crois que ça parle de gens qui ont connu le Seigneur, qui ont connu l'Évangile et le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. C'est-à-dire que lui, il a un plan pour diviser l'Église, il a un plan, qu'est-ce qu'il fait ? Il attrape des gens qui ne laissent pas Dieu faire son œuvre dans leur cœur il attrape des hommes qui n'acceptent pas l'œuvre de la croix dans leur vie et il les met sous son influence. Et ces gens-là sont animés d'un esprit tel qu'au lieu d'assembler l'Église, de construire l'Église, ils divisent l'Église parce que c'est le plan que le diable a contre l'Église, c'est de désunir les chrétiens. Il dit donc qu'il faut redresser les adversaires, ils sont devenus des adversaires, ils ont été attrapés par le diable. Vous savez, c'est ailleurs. Ils ont été attrapés par le diable. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont plus sauvés, ils ne sont plus enfants de Dieu, mais ils se sont mis sous une influence que maintenant ils deviennent des adversaires de la construction de l'Église. Frères et sœurs, il faut bien veiller sur nous parce qu'on devient vite un adversaire de l'Église, un adversaire de l'Évangile, un ennemi de la croix. Vite. D'accord ? Donc, j'ai fini avec ça. Alors, des hommes, la tromperie des hommes qui agissent sous leur influence et leur autorité et qui usent de ruses en utilisant toutes sortes de moyens de séduction. Ce sont des hommes qui savent utiliser la ruse parce que celui qui les influence leur transmet ses ruses et ils ont des ruses. Parfois, ils ne le réalisent même pas sous quelle influence ils sont. Ils séduisent. L'exemple est donné dans Tite, chapitre 1er où Paul dit à Tite, il y a en effet au verset 10, si vous suivez là-dessus en même temps, vous avez les références, il y a en effet surtout parmi les circoncis beaucoup de gens rebelles, de vingt-discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. ils bouleversent des familles entières enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Ça, c'est ce qui existait à l'époque de Paul et ça existe aujourd'hui. Il faut se protéger, mes frères et mes sœurs. De telle sorte, je continue verset 15, que nous nous mettions à pratiquer l'erreur sans amour et avec l'égalisme. Parce que dans un système comme ça, il n'y a pas d'amour. Il y a de la loi. Une des armes préférées de l'ennemi, c'est la loi. S'il arrive à te rendre l'égaliste, s'il arrive à nous rendre l'égaliste, il nous divise parce que la loi divise. La loi nous amène à nous mordre les uns les autres, à nous détruire les uns les autres, à nous dévorer les uns les autres et à finir par être détruits les uns par les autres. Ça, c'est la loi. Et que nous finissions par rétrograder dans tous les domaines de la vie chrétienne. Il suffit de lire ce que Paul a dit aux Corinthiens. Un Corinthien, chapitre 5. On entend hier généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Vous rendez-vous jusqu'où une église peut rétrograder ? Et vous comprenez pourquoi, sans être légaliste, mais l'église, on doit quand même veiller les uns sur les autres pour que l'église demeure une maison de Dieu propre. Donc, faire attention à la loi. Ce n'est pas la loi qui nettoie la maison de Dieu. Il y a un cœur à avoir. Alors, et que nous finissions par rétrograder dans tous les domaines de la vie chrétienne alors que nous nous détachons de celui qui est le chef Christ. Je suis en train de vous prendre le contraire de l'Ephésiens 4 que Paul écrit. D'accord ? Pour que vous puissiez comprendre les attaques de la nuit. Parce que le but, c'est qu'on se détache de Christ. Parce que ce qu'on ne réalise pas, c'est que quand tout ça arrive, notre cœur ne peut pas s'attacher au Seigneur. on n'a pas un vrai attachement au Seigneur. C'est l'œuvre de Dieu en nous qui nous fait mûrir, qui nous fait grandir, qui nous purifie, qui nous permet d'être proche du Seigneur, de saisir son cœur, de comprendre sa volonté, de nous attacher à lui. S'il n'y a pas d'œuvre en nous, si nous sommes sous l'influence et dans ce contraire-là que je vous démontre là, au fur et à mesure notre cœur s'éloigne de Dieu. Il y a du légalisme, il n'y a pas d'amour. Chacun a sa connaissance, chacun a sa manière de croire, on est divisé. Et le verset 16, je dirais, tout cela vient donc de Satan qui grâce à tous les liens charnels qui l'assistent, fait obstacle à la bonne coordination du corps. Grâce à tous les liens charnels, vous avez vu dans l'Ephésiens, il dit grâce à tous les liens de son assistance, il dit tout ça, ça forme un ensemble bien coordonné, un solide assemblage. Quand c'est l'assistance du Seigneur, quand c'est les jointures, les ligaments du Seigneur qui sont à l'œuvre, ça va unir. OK ? Mais le diable a de l'assistance charnelle qu'il cherche. Il cherche de l'assistance charnelle dans l'Église. Il cherche des chrétiens qui sont charnels, qui ne comprennent pas le plan de Dieu et qui en plus, allons dire, laissons le fait qu'ils soient faibles, ils ne comprennent pas trop, mais qui ont un cœur un peu tordu. Il les cherche pour qu'ils deviennent des assistants dans son œuvre de destruction. Vous devenez un lien charnel quand vous exprimez et parlez, manifestez des choses malsaines sur l'Église, contre l'Église, contre le plan de Dieu. Ouais, là, le diable peut compter sur vous. C'est son travail de pousser les chrétiens là-dedans. C'est pourquoi si le chrétien ne veille pas sur lui et ne passe pas dans une autre dimension, dans une autre étape, il reste un petit bébé. Quand il a un petit moumou, une petite plainte, il cherche des responsables, il pointe le doigt sur l'un, sur l'autre, il ne prend jamais sa croix. C'est toujours à la faute des autres. Il gâte son cœur, il accuse les autres, il devient l'accusateur des frères. C'est les liens charnels qui assistent l'ennemi. Tout cela vient donc de Satan qui, grâce à tous les liens charnels qu'il assiste, fait obstacle à la bonne coordination du corps. Le corps ne se coordonne pas quand c'est comme ça. On ne sert pas Dieu ensemble. Chacun fait son affaire de son côté. C'est le désordre. Et à son fait obstacle à la bonne coordination du corps et à son solide assemblage. Et bloque l'accroissement indispensable de chacune de ces parties en les privant de la force qui leur convient personnellement. Dans ce plan-là, si on tombe dans les russes de l'ennemi, on est privé de la force que Dieu veut nous donner. Parce qu'on n'a pas de force par nous-mêmes. notre force, c'est quand nous sommes dans un assemblage solide. Il y a des chrétiens qui croient que parce qu'ils croient dans le Seigneur, ils sont forts. Mais tu as un triple zéro, mon frère, ma sœur. L'ennemi se moque de toi. Ta force, c'est le corps. La plénitude, c'est pour le corps, ce n'est pas pour toi seul. La preuve, si on enlève mon petit doigt là, le petit doigt là, il est fini, il meurt. Chaque membre est appelé à vivre dans un corps. Et ça, ça fait un travail dans nos vies. Puisque quand on vit dans un corps, le corps nous connaît, les membres nous connaissent, les membres nous ressentent. Hein ? Et on est exposé. Ça nous pousse à la repentance. Sauf si on est orgueilleux, là, la gangrène nous prend. On retient le mal et le virus en nous en gangrène. Mais si on se repend, tout ce qui est dans la tête, tout ce qui est pompé du cœur, le sang qui est dans ce corps, la vie qui est dans ce corps, passe, nous nettoie et nous restons dans ce corps. Nous sommes affermis. Un chrétien n'est pas appelé à vivre seul. On n'est pas appelé à être dans notre coin. On ne peut pas parvenir à la maturité en étant dans notre coin. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'héritage. Il y a le salut, si tu restes en bon état, si la gangrène ne t'a pas coupé complètement du corps, tu entreras dans le royaume de Dieu, sinon, tu risques même de tout perdre. Mais quand vous réalisez dans l'esprit comment les choses sont, c'est sérieux les frères et sœurs. C'est sérieux. Vous savez, aujourd'hui on est bien, mais rien ne dit que demain on sera encore bien. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. notre force pour chacune des parties, nous recevons une force qui nous convient personnellement. Et le diable fait obstacle à ça afin de faire un peuple charnel, éloigner les uns des autres, religieux et légaliste. Ça clarifie un petit peu l'histoire ? Hein ? Ça c'est le plan de l'ennemi opposé au plan de Dieu. Croyez-moi, le diable ne va pas chercher midi à 14h, lui il ne veut pas de ce que Dieu veut. C'est clair. Donc il amène le contraire de ce que Dieu veut faire. Dieu veut remplir le camp, lui il veut boucher les tuyaux pour que ça ne remplisse pas. Dieu veut établir les ministères, il veut amener la division au niveau des ministères. C'est pourquoi ceux qui sont appelés à ce niveau-là, ils sont vraiment sur le front. On ne devient pas apote prophète après avoir été à un séminaire, on rentre là, on est pasteur, quand on ressort de là on est apote. Il faut une maturité, c'est une œuvre de Dieu, c'est un travail, c'est du long terme, c'est quelque chose qui demande du temps pour qu'en haut ça soit solide, pour que l'Église soit en sécurité avec une tête, avec une tête, avec une autorité dans l'esprit qui stabilise toute chose. Et là, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils sont appelés à faire ? Ils sont appelés à rentrer dessous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada